... ... ... ... ... ... ... Alors, Madame Silva, elle est orthophoniste, en libéral, et orthophoniste auprès du CHU d'Angers. Donc elle a fait plein de kilomètres pour venir nous parler un petit peu de la manière dont on peut aider des enfants quand le langage n'est pas là, ou quand le langage a du mal à émerger, ou quand il n'apparaît pas du tout, j'imagine. Donc voilà, je vais vous céder la parole, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Alors je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut mettre son... Parce que là, on est sur le cannabidiol, toujours. ... C'est celle-là, la vôtre ? C'est celle-là. On est au début, là ? Tac, 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 tac. ... ... Merci. Ah d'accord, merci. Très bien. Bonjour à tous. Donc orthophoniste à Angers, je travaille en libéral, deux jours, et en service de pédopsychiatrie. Je travaille beaucoup avec des enfants, du coup, pour les aider à faire émerger le langage. Donc mon travail, c'est en fait principalement avec les parents, avec vous. Parce que c'est vous qui avez toutes les solutions. On pense souvent que tout passe par le professionnel. Moi, je vais un peu vous dire le contraire. Vous adaptez à vos enfants depuis leur naissance. Donc voilà. Est-ce que je peux juste savoir les parents d'enfants de 0 à 6 ans ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Ok. 6, 10 ans ? Ok. 10, 18 ? D'accord. Ok, ça me permettra de mieux savoir un peu qui vous êtes, quelles sont vos problématiques. Alors, donc, le plan aujourd'hui, en gros, c'est principalement comment est-ce qu'on peut partir de là où en est mon enfant, quel que soit son âge, c'est-à-dire de voir à quel stade de développement de la communication il en est, dans son langage ou dans quel type de communication que ce soit. Et ensuite, je vais vous présenter quelques aides plus spécifiques à la communication pour donner une voix quand il n'y en a pas. On se posera beaucoup la question de comment est-ce qu'on communique maintenant, par exemple. Moi, je communique avec un micro. Pour dire quoi ? J'espère que vous allez sortir avec un peu plus de pistes. Et puis, pour quoi faire ? Pour mieux vivre le quotidien, peut-être. Et ensuite, les questions. Alors, du coup, pour m'adresser à vos parents, je vais m'aider du programme Anon que j'ai découvert il y a peu qui s'adresse à vous pour vous permettre de... Alors, ça a été développé au Canada. Donc, l'idée, c'est vraiment de parler aux parents qui ont des enfants avec des difficultés de langage et de communication. Ça a été adapté à l'autisme avec beaucoup de supports visuels. Donc, c'est le programme Anon. Il faut retenir 3A. Accorder la possibilité à l'enfant de prendre les devants en l'observant, en attendant beaucoup et en écoutant. Un autre A pour adapter, pour partager avec lui un moment de plaisir, un moment agréable. Et le dernier A, c'est ajouter du langage et des expériences puisqu'on a déjà observé où est-ce qu'il en était dans sa communication. On va pouvoir ajouter des choses là où il en est. Alors, le premier A, en fait, c'est laisser votre enfant prendre l'initiative de la communication. Alors, ça passe déjà par observer, regarder vers quoi il va, ce qu'il aime, et l'amener à initier des actions sur tous ces territoires de prédilection. Donc, on voit déjà qu'on peut l'observer, mais qu'on peut aussi essayer de l'amener à initier. L'enfant, il communique bien avant de commencer à parler. On peut dire qu'il communique déjà dans le ventre de sa maman, par exemple. Donc, on va observer avant tout pour comprendre comment est-ce qu'il communique. Alors, toute la communication non-verbale, je croisais tout à l'heure une maman qui me disait qu'elle comprenait comment est-ce que son enfant lui, ce qu'il demandait par le regard. Vous connaissez bien ça, sûrement. Le regard expressif, il y en a des tas de regards différents. Toutes les mimiques du visage, les mouvements des bras, les mouvements des jambes, la tension du corps. Est-ce qu'il est plus lâche ou est-ce qu'il est plus très tonique ? Il y a des enfants qui se laissent glisser quand ils refusent ou quand ils veulent protester. Voilà, donc là, vous voyez, par exemple, comment Nicolas communique avec sa maman. Il la regarde, il lui sourit, il bouge ses bras et ses jambes. Ici, un autre enfant, il fait plein de choses. Il pointe, en même temps, il regarde son papa et en même temps, il dit « oh ! » Donc, toutes ces choses-là. Et là, un enfant qui ne parle pas, qui juste bouge ses bras et ses jambes avec le regard peut-être un petit peu de côté. Il regarde, c'est sa manière peut-être de communiquer quelque chose. Est-ce que c'est la joie ? Est-ce que c'est le contentement ou simplement un moment tranquille ? C'est vous qui le savez, c'est vous qui pouvez décrypter tout ça. Alors, si on regarde, par exemple, le premier, alors, comment ça marche ? Voilà. Le premier tout là-haut, vous diriez qu'il communique plutôt quoi ? Bon, c'est un moment un peu difficile. Bon, on pourrait dire la tristesse, on pourrait dire la frustration, en tout cas, c'est un peu dur pour lui. Le deuxième, se frotte les yeux, la fatigue, j'entends. Bon, le troisième, l'étonnement, c'est vrai. Peut-être que la maman ou le papa de cet enfant vont y voir des choses différentes. Et alors, la souffrance, la douleur, on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà. Donc, votre rôle, c'est de comprendre comment est-ce qu'il communique pour faire quoi ? Est-ce qu'il pleure ? Est-ce qu'il crie ? Est-ce qu'il sourit ? Il peut changer d'expression faciale d'un moment à un autre. Il émet des sons. Il essaie d'atteindre un objet. C'est aussi une manière de communiquer. On peut décrypter son geste. Il me regarde ou il regarde ce qu'il veut ou bien il fait des allers-retours entre tout ça du regard. Il montre du doigt. Il y a énormément de signes. L'idée, c'est de bien voir comment est-ce qu'il communique quand il y a des mots. Des mots qui peuvent, par exemple, un enfant qui va dire gâteau, mais en fait, ce n'est pas gâteau qui veut dire, c'est eau. Bon, à un moment donné, pour lui, gâteau, c'était le mot eau. Donc après, chacun peut essayer de décrypter et de lister le vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Faire un petit dictionnaire. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Alors dans le programme Anon, c'est assez développé. Essayez de savoir à quel stade de la communication l'enfant en est. Il y a les enfants qui sont encore non-verbaux, les enfants avec un mot, les enfants qui combinent, les combineurs, on dit. Voilà. Et après, vous savez bien, vous, pourquoi est-ce qu'il communique ? Est-ce que c'est pour dire qu'il a faim, pour dire qu'il est fatigué ou parce qu'il est content ou pour réagir à... J'ai plus la souris. Pour réagir à quelque chose qui l'intéresse, par exemple, à ma voix. Et alors, la question que vous vous posez peut-être, c'est, et s'il ne prend pas l'initiative ? J'ai beau regarder, je ne vois pas. Il ne communique pas, ce n'est pas lui qui fait. Et bien là, ça va être à vous de faire preuve de créativité, comme vous le faites déjà souvent au quotidien, de créer l'initiative. Par exemple, vous voyez quelque chose qu'il aime bien, sa fameuse petite voiture, vous allez la mettre en hauteur et puis bien observer. Est-ce qu'il va se laisser tomber ? Est-ce qu'il va pointer ? Est-ce qu'il va dire un petit tu pour voiture ? C'est à vous de bien regarder ça. Il y a soit ça, soit bien au moment du repas, par exemple, l'enfant qui veut un peu plus, comment est-ce qu'il fait pour demander ? Alors, du coup, ça veut dire ne pas devancer. Il y a plein de choses à faire attention pour que ça puisse émerger, laisser l'enfant prendre l'initiative. Donc, l'attention, c'est qu'on veut que les enfants, ils nous comprennent. Parce qu'on a plein de choses à leur dire, on veut aussi les comprendre. Alors, pour qu'on puisse les comprendre, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on les bombarde de questions. Mais comment tu t'appelles ? Quel âge tu as ? Pourquoi tu as fait ça ? Et qu'est-ce que tu ressens ? Ça va être un petit peu compliqué pour lui, parce que souvent, nos mots sont difficiles. Il faut toucher avec les yeux et pas avec les mains. Des expressions à double sens. Quand on est dans le concret, avec une mémoire de travail qui est faible, c'est un peu difficile de comprendre tout ce qui est imagé. Je lance la cocotte minute. Eh bien, il peut attendre longtemps que je la lance. Donc, attention. Et puis, il y a des mots qui se ressemblent. Tu en veux plus ? Tu en veux plus ? Aïe ! Ça ne va pas être facile. Et puis, à l'approche de Noël, mélange ! Mélange ! Donc, voilà, attention. Et puis, on fait plein de mimiques. Nous, on a la communication, on sait faire des mimiques. Et il y a des enfants pour qui c'est compliqué de les interpréter. Et puis, on attend des réponses tout de suite avec plein de mimiques différentes. donc, voilà, tout ça, c'est pour dire, voilà, vous véhiculez beaucoup de communication. Il faut savoir observer votre enfant et vous observer vous-même pour savoir qu'est-ce qu'il peut comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a observé ? On s'adapte. On adapte l'activité en se mettant en face de son enfant. On essaye d'attirer son regard. on se met à la même hauteur que lui, bien en face, pour pouvoir l'imiter. Imiter, c'est quelque chose de très important. C'est ce que les enfants font pour apprendre à communiquer, apprendre à manger, apprendre à faire leur lacet. Donc, c'est à nous, là, de les imiter. Et puis, attention au bruit de fond, la radio, la télévision, et puis aux écrans qui peuvent clignoter, à toutes ces petites choses-là. Ça va distraire. Et au niveau de la charge mentale, c'est plus compliqué pour l'enfant. Donc, vous imiter, vous répéter, la petite initiative, si petite qu'elle soit, de l'enfant à communiquer. Donc, les mimiques, on voit bien, je suis arrivée en train, puis je voyais une petite fille de moins d'un an sur les genoux de sa maman, la petite fille, et puis la maman, voilà, pareil, c'est la même chose. Vous imitez tout, les vocalisations aussi, si c'est des petits bruits, ah, vous refaites pareil, ah, et puis, les mots, les phrases, pareil, et surtout, après, vous interprétez. C'est-à-dire que quand l'enfant dit, ah, vous, vous savez pourquoi est-ce qu'il a dit ça, donc, vous allez lui dire, vous allez mettre du sens sur sa vocalisation, sur son petit bruit. Par exemple, s'il dit, ah, et puis parce que vous savez qu'il revut encore du gâteau, eh bien, vous allez lui dire, encore, c'est encore, tu veux encore du gâteau. Donc, vous l'encouragez, vous dites, bravo, c'est encore, tu veux encore. Donc, vous interprétez tout, vous commentez tout, selon là où votre enfant en est, dans le langage. Alors, ça ne peut pas dire qu'il faut parler en langage bébé, mais attention aux phrases trop longues, il faut ralentir, vous parlez très, très doucement. Et pour ça, on va en parler tout à l'heure, mais les signes, les gestes de la langue des signes peuvent aider énormément. Parce qu'un parent qui ne fait pas trop attention à comment est-ce qu'il va parler, il va dire à l'enfant, ah, d'accord, tu me demandes encore plus, un peu plus de gâteau, mais si tu veux comment, une grosse part, une petite part ? Eh bien, la réponse, là, vous n'allez pas avoir de réponse, peut-être, si son niveau de compréhension n'est encore pas à ce niveau-là. Alors que quand vous allez être face à votre enfant et lui dire, ah, tu veux encore du gâteau, vous voyez, j'ai parlé beaucoup plus lentement, mais je me suis concentrée, et puis j'ai dit, encore, c'est deux syllabes, gâteau, c'est aussi deux. Et puis, comme je suis bien en face de lui, il va bien voir ma bouche, il va bien voir comment je place les lèvres, ma langue, etc. Il a besoin de voir ça pour pouvoir ensuite l'imiter. Je l'imite, il m'imite ensuite. Si j'ai la patience d'attendre qu'il m'imite ensuite. Et j'ai mis en orange après, soutenir l'échange avec un support visuel. Je vous parlais des signes, il en existe plein, des images, des objets, je vous montrerai quelques exemples après. Et le troisième A, si je ne vous ai pas perdu, c'est ajouter du langage et des expériences. Donc, quand on en est au stade des expériences, des expériences motrices, de la bouche, on rajoute. Donc, tout à l'heure, on était sur les joues, je vais faire les joues et je vais rajouter et puis après, je vais faire autre chose et je vais aspirer. Par exemple, dans l'autre sens, j'ajoute, j'enrifie et puis j'attends que l'enfant vienne imiter ensuite. Quand on est dans les mots, ça va être la même chose. Si l'enfant, il me dit tôt, je vais dire gâteau. S'il me dit gâteau, je vais dire gâteau au chocolat. S'il me dit gâteau au chocolat, je vais dire tu veux du gâteau au chocolat. Et vous voyez, je pars de là où il en est. Une syllabe, un mot et puis j'étoffe un petit peu petit à petit. La clé, c'est l'intonation. Vous voyez, quand je vous parle, vous entendez bien que je parle peut-être un petit peu différemment. Quand je parle à l'enfant, j'isole vraiment tous les mots. J'essaye de rajouter des mots nouveaux, donc on en a parlé en fonction du développement et surtout, donner le maximum d'occasion à votre enfant d'utiliser ces mots dans des expériences partagées parce qu'on n'est pas dans l'enseignement avec l'enfant. On est dans l'expérience, dans le plaisir. Et alors, donc, à quelle occasion est-ce qu'on pourra utiliser toutes ces choses-là ? L'enfant, il passe par, toute la journée, par des routines. Les routines qui sont des moyens excellents d'enrichir le langage et la communication. Alors, quelle routine est-ce que vous pouvez isoler, par exemple, dans le quotidien ? L'enfant, qu'est-ce qu'il fait plusieurs fois par jour ou tous les jours ? Il mange. Manger ? Le change. Il dort. Le sommeil. Tout ce qu'il y a autour du sommeil, il y a plein, plein de choses. Le coucher, le réveil, les cauchemars, les rêves, tout ça, ça peut être occasion de routine. Voilà, plein, plein de choses. La flèche, ça marche ? Ah bah non. Non, en fait, c'est sur le texte, sur les commentaires. Bon, c'est pas grave. Je peux pas les descendre, en fait. Donc, la routine, ça suit toujours le même ordre. Je vous en donne quelques exemples, mais il y en a encore bien plus. Se réveiller, se dire bonjour, s'habiller. Bon, c'est plein de petites routines et finalement, on s'en rend pas trop compte. Mais attacher la ceinture d'un enfant, c'est aussi une routine et c'est par le biais de ces petits moments-là qui se déroulent toujours de la même manière que vous pourrez enrichir le langage et la communication de vos enfants. Donc, vous voyez bien que moi, dans mon bureau, 30 minutes par semaine avec l'enfant, je vais pas pouvoir faire grand-chose, mais que vous, vous allez pouvoir faire beaucoup. Par exemple, une routine, une routine que j'avais mise en place avec ma fille qui voulait toujours toucher à tout et à la fin de la journée, j'en pouvais plus de dire ne touche pas à ci, ne touche pas à ça, et j'ai dit, tous les jours, on va faire la routine du touche-à-tout pendant deux minutes. Elle a adoré et elle me rappelait toujours maman, la routine du touche-à-tout, oui, oui. Donc, pendant deux minutes, on touchait à tout, pas les choses dangereuses, mais c'était une manière aussi d'apprendre qu'il y avait des choses dangereuses et puis on touchait l'éponge. Ah oui, l'éponge ! Ah, c'est mou ! Ah, c'est dur ! C'est rugueux, c'est doux, toutes ces choses-là. Vous voyez tout le vocabulaire qu'on peut ajouter à chaque fois ? Et après, à chacun d'être créatif sur les routines. Les routines, ça peut être le quotidien, mais ça peut aussi être très amusant. Par exemple, si vous voulez créer la routine de papa qui fait le singe après manger, vous pouvez. ça existe. Justement, le jeu, le jeu, bon là, le papa qui faisait le singe après manger, c'est un jeu de faire semblant du coup. Donc, le mime, toutes ces choses-là à développer. Les enfants adorent. Juste pour vous montrer un petit peu différents types de jeux, il y a le jeu fonctionnel, le jeu sensoriel, c'est explorer des jouets, explorer des objets en les frappant, en secouant, et puis explorer aussi ses capacités corporelles, courir, sauter, lancer. Dans toutes ces petites choses, ces petites occasions, on peut communiquer comme je vous montrais avant. Le jeu constructif, faire une tour et le jeu de faire semblant, le singe, par exemple. Le papa qui fait le singe, je reviens dessus parce que ça vous a peut-être marqué du coup. Eh bien, l'enfant, après, peut-être qu'il va faire ces mêmes signes et que ces signes-là, vous pourrez ensuite les moduler pour faire d'autres signes, pour dire par exemple « je veux ». Il aura appris le signe par le singe. Donc, par exemple, ici, l'objectif pour Tariq qui commence à combiner plusieurs mots, c'est de comprendre les phrases de deux mots « Tariq saute » et « papa saute ». Donc, quand Tariq saute, le papa dit « Tariq saute », au mieux, il lui fait aussi le geste en même temps. « Tariq saute ». Le papa de Tariq, il est certain que Tariq comprend « papa saute ». Son objectif, c'est d'inciter Tariq à l'imiter. Ainsi, le papa dit « papa saute » et il attend que Tariq limite, que Tariq disparaille avant que le papa saute. Alors, peut-être que Tariq, il ne va pas dire « papa saute ». Peut-être que Tariq, il va juste taper la main, peut-être qu'il va juste dire « papa » ou bien « saute ». Mais, c'est déjà le premier pas et petit à petit, on va enrichir, ajouter du langage et puis surtout encourager, féliciter et s'amuser. C'est comme ça que ça marche le mieux. Un autre moment que vous connaissez bien pour jouer tous les jeux d'eau. Alors, en matériel, surtout ne vous limitez pas aux jeux qu'on peut trouver dans le commerce. Trouvez des choses avec des trous, des contenants de différentes tailles, des petits bonhommes, des balles, des éponges, c'est formidable. Le jeu, le lot, c'est un vecteur incroyable d'apprentissage, logique, des apprentissages mathématiques, voilà, n'hésitez pas. Donc, vous observez votre enfant, vous voyez, est-ce que votre enfant, quand il y a les bulles, il aime taper sur les bulles ? Vous l'avez tapé. Dans ce cas-là, vous dites « oui, tu tapes ». Et puis, vous pouvez montrer en même temps, parce que chez vous, maintenant, il y a un petit tableau avec des petites images comme ça, vous montrez en même temps « taper ». Oui, tu tapes, tu tapes les bulles. Ça y est, on est à deux mots. Tape les bulles. Peut-être qu'il dira, il va juste te montrer lui aussi « tape bulles ». Et peut-être que les mots vont venir aussi en même temps. Ça vous permet de construire un peu des petits objectifs. Alors ça, du coup, les objectifs, c'est vrai qu'on ne les a pas trop en tête au quotidien, mais c'est bien de temps en temps de se dire « où est-ce qu'il en est mon enfant ? » Et où est-ce que je veux l'amener pour ne pas être trop découragé ? Vous voyez, c'est des petites choses tout simples. Les communicateurs, c'est ceux qui ne parlent pas encore. Verser, eau, mouillé, savon. Et vous voyez qu'il n'y a pas que des mots, il n'y a pas que des choses ou des objets. Il y a aussi des verbes, des actions. Parce que quand on veut apprendre à l'enfant à parler, on essaie de lui apprendre à parler avec tous les mots que nous on utilise à peu près. Donc ça, c'est juste en compréhension et en expression, c'est imiter. Imiter, par exemple, le « oh oh » ou le « parti ». Donc des petites choses comme ça. Utiliser un geste ou un son pour demander encore quelque chose. Les bulles, les jouets. Il y a une routine en particulier qui permet à l'enfant de se repérer dans une phrase. Parce que comprendre une phrase, quand il n'y a pas forcément de pause, quand l'intonation n'est pas très différenciée et que c'est rapide, ce n'est pas facile. Mais il y a quelque chose qui nous oblige, nous, à communiquer de manière très claire et que l'enfant aime beaucoup, vous avez peut-être deviné, c'est les chansons. C'est magique, la musique. Par exemple, une poule sur un mur. La maman va dire « attention, on va chanter une poule sur un mur ». Alors, elle ne va pas la dire comme ça. Elle va s'asseoir, écarter les mains pour que l'enfant puisse venir, hop, sur le genou. On commence. On commence toujours les routines de la même manière. Et puis, c'est parti. Une poule sur un mur. Alors, pour l'instant, lui, il attend la fin. Et donc, picotis, picotas, lève la queue. Je ralentis et j'attends. Bah ! Et puis, l'enfant, et puis hop, on le fait sauter sur ses genoux, saute en bas. Donc, je n'ai pas anticipé, j'ai bien attendu. J'ai ajusté parce que j'ai parlé très lentement. J'ai mis une intonation très distinctive sur les mots-clés. Et puis après, s'il veut recommencer, j'attends. J'attends qu'il me fasse un petit geste ou un regard pour dire qu'il veut encore ou bien que ce soit le mot, ce soit un bout de syllabe, ce soit co pour encore. Et j'ajoute, vous vous souvenez, on imite co et après encore. C'est ça que tu veux. On fait encore. Jusqu'à ce que, bon, il en ait assez et puis là, vous dites, bah oui, c'est fini. On fait autre chose. Vous pouvez jouer un petit peu à moduler toutes les routines qui se ressemblent pour lui apprendre que les choses, c'est pas forcément toujours pareil. Ça peut changer d'ordre. Ah bah là, on est passé de l'araignée au lion et puis le petit garçon, lui, il le sait bien. Il dit, bah non, pas le lion. C'est pas ça. Et hop, vous apprenez la négation. Oui, c'est pas le lion. Et il a appris quelque chose qui est très important. La négation en syntaxe, c'est le best. C'est ce qu'on peut apprendre de meilleur pour dire je ne veux pas, par exemple. Donc, on module la routine. Il y a des parents, vous vous parliez d'attacher la ceinture tout à l'heure, des parents qui inventent des chansons. C'est souvent les meilleurs. On prend le prénom de son enfant, on le met dans la chanson et puis on invente. Alors, ça peut permettre de passer des moments qui sont un peu difficiles. Je ne sais pas, par exemple, l'habillage, parfois ça peut être compliqué. Eh bien, une petite routine, je mets mon pantalon, Théo, et puis hop, vous continuez, et puis lui, il va bien connaître. En même temps, vous pouvez avoir une petite frise du temps. Par quoi est-ce qu'on commence ? Le sous-vêtement, le pantalon, et puis vous continuez la chanson et vous montrez en même temps. Et lui, il se repère, il sait ce qui va venir ensuite. Donc, au quotidien, c'est mettre à profit tous les moments pour communiquer en laissant votre enfant prendre l'initiative sans devancer ses attentes. On sait toujours ce qu'ils veulent, mais là, du coup, il faut se mettre un petit peu en retrait et vraiment, c'est important, il ne faut pas devancer. Et là, vous allez pouvoir agir sur ce qui vient en adaptant votre communication, en limitant, imitant vraiment votre enfant tout ce qu'il fait et après, vous ajoutez vous en plus que vous pouvez lui apprendre une manière plus sociable peut-être parfois de communiquer. L'enfant qui se roule par terre, on sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, vous pouvez vous rouler par terre pour l'imiter, mais l'idée, ça va être peut-être un petit peu ensuite d'adapter ce comportement. Il faut lui dire ah oui, tu n'es pas content, peut-être que tu peux dire ou tu peux montrer parce que dire je ne suis pas content, ce n'est pas facile, ça fait déjà quatre mots. mais s'il a un picto, je ne suis pas content. On est bon en dix minutes. Voilà. Et du coup, je vous disais, l'enfant, il ne va peut-être pas pouvoir dire qu'il n'est pas content. Alors, il ne faut pas se dire que parce qu'il ne répond pas, il n'a rien à dire. Alors là, on est très loin. Supposer qu'un enfant non verbal n'a rien à dire revient à penser qu'un adulte sans voiture n'a nulle part où aller. Donc, ils ont des choses à dire. C'est ça que ça veut dire. Alors, quand du coup, il manque les moyens, on a déjà abordé quelques petites aides spécifiques pour donner une voix quand elles manquent. Alors, j'ai entendu une fois que communiquer, c'est comme un cadeau. Je trouve que c'est une belle métaphore. Parler comment ? On peut dire que c'est l'emballage du cadeau, ce qu'il y a autour, la manière de parler. Dire quoi ? C'est le contenu. Pourquoi ? C'est l'occasion de l'offrir. L'idée, parce que je vais vous montrer quelques petites méthodes, l'idée, c'est vraiment de privilégier la multimodalité. Il ne faut pas choisir une seule manière de communiquer que le langage oral, par exemple, ou que les pictogrammes, ou que les gestes, ou que la synthèse vocale. Il faut faire un peu de tout. Alors, vous avez déjà la chance d'avoir toute l'expression faciale, mais il faut choisir un petit peu de tout. Donc, voilà, je vous mettais avec, on peut communiquer comment avec ses mains, son corps, ses yeux, des moyens sophistiqués, des moyens bidouillés, enfin, comme on peut, mais il faut parler sans attendre, donner une voix, ou plusieurs voix. Vous connaissez peut-être le makaton ? C'est un petit peu ce que je vous montrais, le makaton, quand je vous disais encore gâteau. Le makaton, c'est la dessine de la langue dessine française, mais qui est très adapté. Donc, on suit la syntaxe de la langue orale, parce que la langue dessine, elle a sa propre syntaxe. Mais nous, l'idée, c'est pas qu'on s'éloigne du langage oral, mais qu'on s'en rapproche. On signe seulement les mots clés. Donc, ça évite, au début, par exemple, je vais pas lui dire je veux un gâteau. Je lui dire tu veux un gâteau. Et lui, il va se focaliser juste sur ça. Et après, vous avez d'autres petits moyens signés. Alors, c'était juste, on va pas la passer parce qu'on n'a pas le temps, mais vous regarderez sur YouTube, on peut allier les deux, les gestes et les chansons. Et alors là, du coup, ça leur donne plein de moyens. Là, c'est l'araignée gypsy. Cette vidéo est très bien, mais si vous la trouvez, vous verrez l'araignée gypsy qui monte, grimpe à la gouttière. Il faut faire attention de regarder ses mains quand on fait des choses parce que si vous regardez juste l'enfant en face et que vous faites les gestes, eh bien, il va pas regarder les signes non plus. Ce qui est important, c'est de bien regarder aussi toutes ses mains. Il y a aussi j'aime, j'aime pas. C'est une vidéo de... J'interviens, mais c'est un peu dommage de ne pas en montrer au moins une. C'est vrai, au moins une. Alors, celle-ci est amusante. Comment on fait ? Voilà. Hey, sign even cela. Êtes-vous prêt à danser le j'aime, j'aime pas ? OK. Alors, c'est simple, tu prends ta main, tu la colles sur ta poitrine et tu pousses vers le haut. Puis, tu reprends la même main, tu la re-colles sur ta poitrine et tu pousses vers le bas. Regarde, j'aime, j'aime pas. J'aime, j'aime pas. C'est simple, voilà. Alors ça, c'était tout un projet. À l'origine, c'est un IME qui a commencé à mettre en place le j'aime, j'aime pas, parce qu'au quotidien, il vous faut des mots d'urgence, un petit peu j'aime, j'aime pas, j'ai mal, je suis malade, j'ai chaud, des petites choses comme ça. Et puis, c'est devenu un gros projet avec des gens connus, etc. Donc ça, c'est pour le geste qui est tout le temps disponible. Le geste est fabuleux parce qu'on l'a toujours avec soi. Après, il y a ce qu'on a un peu moins ou un peu plus loin qu'on peut avoir dans les poches. Il y a l'objet et puis la photo, l'image couleur, le picto, le mot écrit. Pour parler des objets, avec des objets, par exemple, vous avez des choses comme ça, les objets réels, les objets qu'on peut pointer, ce qu'on peut donner, des objets pour changer de pièce quand c'est un peu difficile ou pour quitter papa ou maman qu'on va retrouver après. Ils sont toujours dans ma poche. Le makaton, on en a parlé. Alors le PECS, c'est un classeur de communication et plus qu'un classeur, c'est une méthode qui permet d'enseigner la demande à l'enfant. L'enfant, il va venir vous demander quelque chose en vous apportant une image. Alors, il y a des phases très précises d'enseignement du PECS. C'est principalement focalisé sur la demande. L'enfant, voilà, qu'est-ce qu'il veut ? Mais, on se demande toujours, mais qu'est-ce qu'on fait avec le langage ? Est-ce qu'on ne fait que demander ? Avec le langage, on fait plein de choses. Nous, adultes, au quotidien, on raconte des histoires, on refuse, on développe, on se plaint, on commence une conversation, on fait des commentaires. Et bien, l'idée, c'est que nos enfants, ils arrivent à faire tout ça aussi. Alors, si on ne leur propose que la demande, que de demander du beurre ou de la confiture, on ne va pas aller très, très loin. hop, je passe ça. Et pour ça, il faut parler le même langage. Si vous parlez, comme je vous parle maintenant à votre enfant, et que vous attendiez qu'il vous montre ou qu'il fasse un geste, ça va être compliqué. Donc, ça veut dire que si, ce que vous avez choisi comme moyen de communication avec votre enfant, c'est plus, c'est plus, soit des objets, soit des images ou des pictogrammes ou des photos, il va falloir que vous aussi, vous les utilisiez au quotidien. Ça s'appelle modéliser. Je modélise, je fais le modèle de ce que je peux proposer à l'enfant et de ce que lui va pouvoir, de ce que lui va pouvoir utiliser. Je vous parlais de la multimodalité, par exemple, voilà, il fait le signe et puis il dit content et à côté, il a pointé content, le pictogramme. Alors, vous allez dire, mais ça fait beaucoup tout ça à la fois. Mais alors, on peut aussi se former à tout ça, demander des aides à la MDA pour tout ça. L'objectif, c'est de pouvoir dire ce que je veux dire à la personne à qui je veux le dire. Donc, il faut que la personne, elle soit dans mon moyen de communication. Si je veux le dire à tante Odette qui n'est pas là, il faut que je montre tante Odette et qu'elle soit dans mon classeur. Et donc, ça va être juste le temps. Par exemple, si vous, vous avez deux heures devant vous, on va juste faire ce petit exercice-là, vous avez deux heures devant vous, vous avez une petite idée de ce que vous auriez envie de faire maintenant. Chacun a une idée dans la tête. C'est bon. Alors, je vous propose ça. Est-ce qu'il y en a pour qui c'était leur idée ? La mare au canard sauter dans la piscine. Non, c'est dommage, c'est tout ce qu'on avait. Je suis désolée. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Si vous n'avez pas d'autres moyens de me dire que ce n'est pas ce que vous vouliez, vous n'allez pas être très content. Vous allez développer un trouble du comportement, vous rouler par terre, pleurer, vous faire du mal. Il peut y avoir plein de choses. Donc, il peut exister des tableaux de choix. Par exemple, dans une activité précise, par exemple la table, on peut faire des dessins, des images, des photos. Qu'est-ce que tu veux après ? Le yaourt, le fromage, le bol de fruits. Alors, s'il ne sait pas le dire ou s'il n'arrive pas à pointer, vous pouvez pointer et puis lui dire c'est ça que tu veux ? Yaourt ? S'il n'a pas encore ni le oui ni le non, vous pouvez lui apprendre. Il y a des petites chansons pour ça. Je vous parlais des chansons tout à l'heure. Sinon, vous lui dites c'est ça et puis vous voyez si ça c'est le nom ou voilà, ça peut dépendre un petit peu. Voilà, des tableaux de choix, c'est des choses comme ça. Après, il y a les tableaux de langage assisté, ceux pour, généralement, l'interaction. Il y a bonjour, merci, je, j'aime, j'aime pas, je suis content, quelque chose ne va pas. ça c'est les interactions en général, ce qu'on utilise le plus. Et puis il y a des tableaux, vous voyez ça c'est général, des tableaux pour quelque chose de spécifique, par exemple les bulles. Donc celui-là, il est dans la cuisine, si les bulles, elles sont dans la cuisine, il reste là-bas. Voilà, par exemple, je pointe à chaque fois, je souffle, et puis si l'enfant, il veut que je souffle encore, on peut l'amener à pointer, ah oui, je souffle encore, et puis éclater, toutes ces petites choses-là. Ça on peut le construire soi-même. Pour ça, il faut essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on utilise comme mot dans chaque activité. Vous voyez, ça c'est pour le soir, par exemple, le rituel du coucher, la routine, on l'avait tout à l'heure. On passe juste, on passe de l'image, tout à l'heure, au tableau de communication, et au classeur. Parce que juste les tableaux de langage à citer, ça ne va pas très très loin. Vous voyez, quand vous décidez du nombre de mots que vous allez donner à un enfant, vous décidez de la taille de son monde. La marocanare et la piscine, ça ne faisait pas beaucoup. C'est pour ça qu'on passe, on évolue, et il faut surtout essayer de faire évoluer le moyen de communication de son enfant. Sinon, il va s'en détourner, et il ne pourra plus communiquer assez. Un enfant, il grandit. On avait soit l'araignée gypsy, soit le j'aime, j'aime pas, plus pour les adolescents, il faut aussi s'adapter à son enfant qui grandit. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est classeur pod, j'ai pas d'action. Du coup, c'est un classeur de communication qui est pragmatique. Ça veut dire que c'est organisé selon la vie quotidienne, les différents domaines. Donc, on passe toujours par la page 2. Je vais vous montrer. Il y a différentes présentations selon le niveau de développement du langage. 3 pictos, 6 pictos par page, 2 pages, 2 pages plus rabat. Sur le côté, il y a le rabat avec oui, non, et puis j'ai pas compris. Les choses courantes. Il y a des catégories pour s'y retrouver. C'est organisé par des renvois de pages. Vous regarderez, par exemple, dire autre chose, je veux, livre, histoire, et puis là, je veux lire encore. Le temps qui passe, développer un cahier de vie pour ses enfants, on est leur mémoire. Vous avez peut-être déjà mis des choses comme ça en place. Et puis, les échelles de la douleur. C'est des choses qu'on met en place rapidement. Qu'est-ce qui va pas ? J'ai mal. Est-ce que j'ai mal ? Beaucoup. Il y a tous les indices physiques que vous avez déjà observés. Du coup, est-ce qu'il est tendu ? Est-ce qu'il pleure ? Est-ce que le regard plafonne ? Toutes ces choses-là sont des indices de la douleur. Et alors, juste, si vos enfants ont des petits soucis pour manger, c'est important de se rappeler que comme je mâche, je parle. La mastication, tout ce qui se passe dans la bouche, c'est vraiment un carrefour, la bouche. C'est ce qui sert à manger, à respirer et aussi à parler. Donc, il ne faut pas hésiter à demander un avis orthophonique, notamment, pour voir si on peut aider l'enfant à mieux manger et à mieux s'exprimer quand vous voulez. Voilà. Merci de m'avoir écoutée. Je suis désolée. Non, c'est très bien. Vous n'êtes pas responsable du retard du démarrage de la journée, donc merci d'avoir accéléré un peu le tempo. Moi, j'ai une question. Vous disiez qu'on pouvait demander des aides à la MDA pour que les parents se forment. Alors moi, c'est la première fois que j'entends ça. la MDA, maison de l'autonomie. Donc, tous les enfants qui ont un handicap ou une difficulté, en général, se retrouvent à avoir des dossiers à la MDA. MDA, c'est spécifique. MDA, c'est l'ancienne MDPH. Voilà. Oui. Ça parle mieux ? Non, parce qu'on est en France, donc on dit maison de l'autonomie aux yeux de maison des personnes handicapées. Oui, c'est vrai. Donc oui, si vous argumentez, vous pouvez venir avec un dossier, que ce soit pour demander, par exemple, une formation Macathon, parce que utiliser les gestes au quotidien, ça s'apprend, il faut aussi adapter plein de choses. Donc, c'est faire un dossier pour estimer, voilà, est-ce que c'est la formation Macathon, est-ce que c'est utiliser les logiciels pour construire des classeurs de communication et une formation. Le week-end dernier, j'étais en formation à Rennes et il y a eu la moitié des parents qui étaient là qui étaient là en formation payés par la MDPH ou la MDA. Voilà. Moi, je voulais juste vous demander de nous apprendre le mot merci. Comment vous l'avez fait en signant ? c'est celui-là. Merci, d'accord. On s'entraîne tout à l'heure, on lui dira merci avec les signes, mais d'abord, je voudrais savoir s'il y a des questions. C'était trop clair. merci pour votre intervention. Mon fils, qui a évolué en Belgique avant de partir de France, parce qu'il n'y avait aucune méthode de communication qui lui avait été dispensée ici, a pu évoluer avec une méthode TICH qui est pratiquée en Belgique et sincèrement, ça ressemble beaucoup à la méthode Cato, mais il existe aussi d'autres méthodes qui ne sont pas dispensées en France, c'est bien dommage, comme la méthode ABA aussi. Je ne sais pas si la méthode ABA correspond aussi, je ne la connais pas, d'autres personnes ont pu faire cette formation pour pouvoir aider leurs proches, mais voilà. Donc, ma question, c'était est-ce que ça ressemble effectivement à cette méthode ? Alors, la méthode ABA, c'est une méthode qui est comportementale. En fait, moi, ce que je vous ai présenté, c'est des outils. Le PECS seul est une méthode qui permet d'enseigner la communication ensuite, pour tous ces outils, on peut utiliser la méthode ABA qui vise à réduire les comportements défis ou les comportements problèmes, selon comment on les appelle. Et la méthode Teach également, c'est tout ce qui va aider au niveau comportemental. Alors, je suis un petit peu formé ABA, c'est vrai que c'est des choses que j'utilise. Par exemple, quand il y a un problème, l'enfant se roule par terre ou commence à me taper ou des choses comme ça, on pratique l'extinction qui est du coup un principe ABA. Je me mets en retrait, j'attends. Et puis, si j'ai bien travaillé avant, comme il est content de venir me voir cet enfant, il va essayer qu'on puisse revenir dans le jeu rapidement. Donc, c'est des principes plutôt comportementaux qui sont très utiles quand il y a beaucoup de troubles du comportement de type autistique ou autre. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre question ? Non ? Ah, il y en a une là-bas. Attends, il y en a une là-bas ? Pour les pictogrammes, ça se trouve où, ça ? C'est dans le commerce, sur Internet ? Qu'est-ce que vous nous conseilleriez d'acheter ? C'est une très bonne question. J'ai oublié d'en parler. Alors, vous avez des banques de pictogrammes qui sont gratuites sur Internet. Ça s'appelle, par exemple, Arasac. Voilà. Je crois qu'il faut que vous l'épauliez. Arasac. Alors, où est ma bibliographie ? Alors, il y a un endroit où il y a peut-être deux A. Sinon, c'est A-R, peut-être, A-A-S-A-C. Arasac. Je l'ai mis, alors, j'ai fait une petite bibliographie que vous pourrez avoir, je pense, après, où il y a justement des banques de pictogrammes à plusieurs endroits. Sinon, vous pouvez aussi en acheter, mais Arasac, c'est déjà pas mal. Les pictogrammes, l'objectif, c'est, on est bien d'accord d'arriver vers le langage oral, si on peut. Ça ne remplace pas. Oui, j'ai oublié de parler des idées reçues qu'on peut avoir sur tous les moyens alternatifs par rapport au langage oral. L'idée, ce n'est pas de remplacer le langage oral, mais d'aider à ce qu'il émerge. Et souvent, on se dit, non, mais maintenant qu'il a le signe ou les pictos, il ne va plus parler. Et maintenant, les enfants qui commencent à parler, au début, ils n'ont pas les mots. Vous leur donnez le mot signé, dans les 15 jours après, souvent, un début de mot va arriver au niveau oral. On vient soutenir. S'il ne peut pas s'exprimer, il ne va jamais apprendre à parler. On lui donne un moyen et après, ça vient suppléer. Bonjour. Rien à voir avec les pictos, simplement, j'aurais voulu savoir en quoi la prise en charge orthophonique peut aider dans les troubles de l'attention, concentration, tout ce qui est type TDAH. C'est une bonne question. J'ai beaucoup d'enfants qui viennent me voir avec des TDAH diagnostiqués ou non. Souvent, l'idée, c'est aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements, dans quelle situation, et qu'est-ce qui fait que ça peut augmenter les mouvements ou non. pour moi, du coup, on est un petit peu hors sujet peut-être, mais la prise en charge orthophonique se justifie aussi pour aider les parents. que le fait d'acquérir le langage, ça permet de diminuer les frustrations et peut-être d'apporter un apaisement aux enfants. Je pense que ça peut être un début de réponse. On va aborder un petit peu tout ce qui est les troubles du comportement spécifique de la sclérose tubéreuse de Bonneville avec le docteur Lizaouz tout à l'heure. Donc peut-être que vous aurez un effet de redondance dans les réponses et ce sera peut-être plus facile. On a partagé les deux vidéos qui ont été passées ou une très rapidement sur le site Facebook, la page institutionnelle et le lien pour le site Arasac pour que vous puissiez accéder à posteriori. Donc pour y accéder en accédant directement à notre page institutionnelle et sur Facebook. Merci. Merci. Je vous en prie. J'ai le droit à une question. Vite alors. Pour avoir fait la méthode à NEN et ça marche super bien, il y a un sujet qui est très difficile à gérer je trouve c'est d'attendre la réponse. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour arriver en tant que parents communiquants à attendre le bon moment pas se dire ça y est j'ai assez attendu c'est trop tard. Comment on peut gérer ça ? Parce que j'ai trouvé ça très compliqué à gérer. C'est très frustrant je confirme. Alors je crois que dans la méthode à NEN ils disent aussi qu'on attend et si ça ne vient pas on donne la réponse mais pas en tant que nous mais à sa place c'est-à-dire que si il doit dire saute en bas dans la routine de la comptine de la poule et bien vous attendez et puis saute en bas vous le dites vous et puis vous le refaites une deuxième fois vous attendez normalement avec la répétition il y a quand même des petites choses qui viennent et là il faut savoir voir aussi et peut-être valider quelque chose valider un signe de l'enfant qui n'en était pas un par exemple s'il a juste levé la tête et bien peut-être que vous pouvez dire ah oui tu as dit saute en bas peut-être que c'était juste ça et vous le validez même si c'est du pif un petit peu la communication au début les enfants ils disent baba et puis le papa papa ah ben ok d'accord j'ai dit papa moi c'est bien voilà c'est un peu ça en fait vous êtes en train de les truander quoi moi je vous propose qu'on vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501